Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment fonctionne la fonction calendar en DAX dans Power BI. A quoi sert cette fonction ? C'est tout simple. Elle permet de renvoyer un calendrier pour ensuite être utilisé pour jouer avec les données qui sont liées aux dates, aux heures. Dans Power BI, c'est d'ailleurs une bonne pratique de créer une table date. Je reviendrai dessus dans d'autres tutos. On va voir comment ça fonctionne. On va dans Power BI, dans données, et on va venir créer une table, notre table date. Cette table là on va l'appeler calendrier. Et dans celle-ci on va venir appeler notre fonction calendar. Et là deux paramètres nous sont demandés, le début, la date de début et la date de fin du calendrier que l'on souhaite retourner. Donc en l'occurrence on va faire un premier test. On va faire du 1er janvier 2020 au 0202 2020. On met entrée. Et là on a notre table qui est retournée. Donc on va bien du 1er janvier 2020 au 0202 2020. Et on remarque que du coup le calendrier est formé. On va venir incrémenter nos données de 1 journée à chaque fois et ainsi de suite. Donc entre la date de début et la date de fin. On aurait pu mettre n'importe quelle date. Ici, donc 31 12 2020. Donc apparemment on va juste avoir beaucoup plus de données. Et voilà. Maintenant la question c'est comment on va faire pour créer une table calendrier qui soit un peu plus étoffée. Donc première chose déjà on remarque ici que malgré le fait qu'on ait appelé notre table calendrier. Donc on retrouve ici. La fonction calendar, elle a retourné une colonne qui s'appelle date. Donc ça, ça a été créé automatiquement. Donc c'est important de l'avoir en tête parce qu'après on va la réutiliser. Donc qu'est-ce qu'on va faire c'est qu'on va venir rajouter pour avoir un calendrier donc plus étoffé comme on disait. Plusieurs colonnes avec des informations complémentaires. Par exemple, quel est le mois, quelle est l'année, quel est le jour, etc. Pour être ensuite réutilisé. Par exemple pour faire des liaisons. Ou voilà, je vous laisse imaginer. Donc l'idée c'est qu'ici on va utiliser une fonction intermédiaire. Et notre calendar, notre fonction calendar, on va venir donc l'imbriquer dedans. Donc c'est parti, on va utiliser addColons. Donc qu'est-ce qui va nous permettre de faire addColons ? En fait c'est de créer une table avec plusieurs colonnes à l'intérieur. Donc premier paramètre, on voit ici, tableau. Donc on a bien vu que notre fonction calendar là renvoie un tableau. Donc c'est sur ce tableau là en fait qu'on va se baser. Donc en fait sur le tableau qui a une colonne dedans, la colonne date. Et à partir de là, on va venir créer d'autres colonnes. Et pour ça on voit que addColons en fait permet tout simplement de nommer d'abord la colonne que l'on souhaite créer. Et ensuite de mettre une expression dedans. Et ainsi de suite. Donc plutôt que de vous parler, on va le faire ensemble, ça sera nettement plus parlant. Donc calendar, on va séparer chacune des colonnes que l'on souhaite par un point virgule. Et c'est parti. Donc en haut, on voit bien que le paramètre tableau a été rempli. Maintenant on passe au nom, puis à l'expression et ainsi de suite. Donc la première colonne que j'aimerais vous montrer, toute simple, c'est le mois. Donc voilà. Donc on nomme notre colonne entre guillemets. Et ensuite on vient lui mettre l'expression que l'on souhaite. En l'occurrence, première fonction toute simple, months, hop, qui vient prendre un paramètre date, qui sera en fait notre colonne date. Donc la colonne date de la table calendrier. Et là, si on met entrée, voilà. Donc on a bien mois 1 pour mois 1, etc. Donc là on voit bien qu'on a 3 pour mois de mars, etc. Deuxième manière, je vais vous montrer 3 exemples pour vous montrer un peu quelles sont les possibilités. Il y a d'autres manières, il y a d'autres choses. Mais au moins vous aurez fait un petit tour sur les possibilités. Deuxième chose, ça va être de venir chercher à nouveau le mois, mais d'une autre manière en fait. Via une fonction qui s'appelle format. Donc on va l'appeler mois format. Et cette petite fonction là, elle est très pratique. Je reviendrai dessus dans d'autres tutos. Mais en attendant, vous saurez au moins qu'elle existe. Format, donc on va mettre une valeur dedans. Donc par exemple date. Et en fait, ça va nous permettre de la mettre en forme. Donc de venir par exemple, en l'occurrence, extraire la donnée qui nous intéresse. Et donc là on va mettre un M tout simplement, pour mois. Et si on met entrée, donc l'effet sera le même que celui qu'on a utilisé par mois avant. On remarque que le format n'est pas le même. Là, on est face à un nombre. Voilà, on l'a ici. Et ici, format nous a retourné du texte. Voilà. Donc on aurait pu utiliser M, mais je vous invite à aller voir la documentation officielle de Microsoft en faisant une petite recherche. Et vous aurez toutes les autres possibilités. Ça aurait pu être par année, en nommant l'année, en nommant le mois. Du coup, vous l'aurez compris, il y a un certain nombre de possibilités. Une dernière fonction que je vais vous montrer. Donc pareil, encore une fois, nouvelle colonne, nouveau point virgule, on sépare. On va la renommer cette fois-ci, numéro du jour. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Donc on va utiliser la fonction weekday, en fait, pour venir nous retourner, donc toujours par rapport à la date. Pour nous retourner, en fait, le numéro du jour dans la semaine. C'est-à-dire que lundi, ça va être numéro 1. Ça va aller jusqu'à 7. Dimanche, ça sera numéro 7. Donc, en l'occurrence, donc Monday equal 1, et Sunday equal 7. Donc là, on met un 2 en paramètre. On met entrée. Et voilà, numéro du jour. Donc par exemple, si on prend le 1er janvier 2020, hop, troisième jour, c'est un mercredi. Ça paraît logique, cohérent. Le 2 janvier, c'est le 4, etc. Sous-titrage Stéphile